On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la tenue d'un forum alliant le monde de la culture, le monde communautaire et le monde des affaires. Mais d'abord, il est joueur de hockey professionnel, il est de Saint-Jean-sur-Richelieu, il est de passage dans la région et son fonds jeunesse a remporté un prix important au dernier gala de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. À l'instant, Éric Gélinat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très différent ici. Quand tu reviens à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu es dans la région ici pour quelques mois jusqu'à l'été, c'est quoi le sentiment qui te traverse l'esprit? Parce que même du temps où tu jouais pour d'autres équipes, évidemment tu revenais périodiquement durant la saison morte ici. Qu'est-ce que ça te fait de revenir à Saint-Jean, de revoir tes amis, ta famille? Bien, le sentiment d'être chez nous. Je pense revoir mes parents, mes amis, comme tu dis, je pense que c'est la base. Puis ça fait du bien d'être chez soi puis de revenir dans mes choses où je connais tout le monde autour de moi. Ça fait du bien de revenir à ça quand tu as été huit, huit, neuf mois assez mouvementé puis tout le temps dans les bagages. Ça fait du bien. Le fonds Jeunesse, Jelly Nice, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui fait que tu es associé à cette organisation-là? En fait, c'était juste en jasant avec Stéphane Laroche, il me posait beaucoup de questions sur l'implication des joueurs de hockey au niveau des communautés. Puis il me demandait ce qu'on faisait en fait. On faisait des présences dans les écoles primaires, on faisait des présences dans les hôpitaux. Ça fait qu'en fil en aiguille, ça a déboulé puis on a essayé de trouver un moyen pour, bien en fait, comment aider la communauté dans laquelle moi j'ai grandi. Puis je pense que je voulais redonner dans le sport qui me fait vivre encore à ce jour puis qui est ma passion. Ça fait qu'on a trouvé ce concept-là en parlant puis je pense que ça a donné quelque chose de bien puis on a du succès. Puis justement, on a été reconnu par la chambre de commande premièrement. Bon, le fonds Jeunesse existe depuis combien de temps, François? Ça a été la deuxième saison cette année où on a pu aider des familles de la région, sauf le fonds a été fondé une année auparavant. Vraiment pour prendre le temps de roder, de pouvoir avancer des fonds. Mais c'est vraiment la deuxième saison de hockey où le fonds Jeunesse Gélinès a pu aider près de 20 familles cette année qu'on est venu en aide dans le fond. On les aide de quelle façon? On les aide de quelle façon? Dans le fond, les gens nous envoient des dossiers, des familles, on ne se cachera pas que c'est des familles plus défavorisées de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'auraient pas les moyens d'inscrire leur enfant au hockey. Donc nous, ce qu'on fait dans le fond, on reçoit plusieurs demandes. Le conseil d'administration, on s'assoit, on analyse toutes les demandes. Et cette année, c'est près de 20 familles qu'on a aidées. On paye l'inscription au hockey, l'équipement pour toute la saison, et on paye également toutes les dépenses de tournois de hockey. Ça peut représenter combien par famille, ça? Écoute, c'est… Juste l'inscription, c'est 300-400 $ plus l'équipement… Ça peut monter en plus. On fourre le 1 000 $ environ par famille. 1 000 $ par famille, une vingtaine de familles. Et là, l'activité bénéfice principale, c'est le tournoi de golf? Oui. Donc c'est vraiment l'activité avec laquelle… Absolument, c'est notre activité principale de levée de fonds. On va tenir notre troisième édition le 18 juillet prochain sur les allées du club de golf de Saint-Jean. Bon. Quand tu te remémores, ton hockey junior que tu as passé ici dans la région, et que tu entends et que tu vois aujourd'hui de jeunes familles qui peut-être, oui, les enfants veulent jouer au hockey, mais qu'on n'a peut-être pas l'argent nécessaire pour s'inscrire. Qu'est-ce que ça te dit, ça, à toi, qui as déjà passé par le hockey mineur il y a quelques années? Bien, les souvenirs que j'ai, je sais… À ce jour, je sais à quel point mes parrains ont investi côté temps, puis côté monétaire aussi. Puis c'est de là pourquoi je voulais aider dans ce sport-là. Je me rappelle une fois, j'étais à l'âge juste avant d'aller au midget 3, puis mes parrains étaient divorcés. Puis malheureusement, j'avais des choix à faire. Puis finalement, ça l'a bien fini parce que j'ai pu continuer dans le sport au niveau midget 3. Ça fait que pour moi, je n'ai pas eu de restrictions. Bien, ça ne m'a pas empêché d'aller plus loin. Puis bien, en fait, le but de ça, c'est d'enlever les restrictions, puis de donner la même chance que moi, j'ai eu. As-tu déjà vu des amis ou des collègues de hockey qui, du temps du hockey mineur, ont peut-être pas pu continuer l'aventure justement parce que leurs parents n'avaient peut-être pas les moyens? Bien, je te dirais que l'année la plus coûteuse, c'est le nouveau midget 3, parce que tu dois jouer pour le collège, le collège privé. Donc, tu dois payer évidemment l'année scolaire. Je pense, je ne sais pas encore aujourd'hui, ça coûte combien, mais je pense que dans mon temps, c'était aux alentours de 7500 $. Ça fait que je pense que c'est beaucoup d'argent, puis pas toutes les familles peuvent se permettre ça. Donc, je pense que c'est bien d'aider comme ça, puis de justement pouvoir enlever les restrictions. Bon. Là, votre tournoi de golf, il s'en vient bientôt. Oui, jeudi 18 juillet, on vient tout juste d'annoncer la date et la formule. Ça va être la même formule qu'à l'année dernière. Là, on offre golf, voiturette, le souper, bar à pâte à volonté. On offre cette année, pour le même prix, le brunch déjeuner. On a travaillé fort. Salutations à Éric Briand du club de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un très bon partenaire. L'année passée, on était presque complet. Là, on est capable d'avoir 40 quatuars pour le tournoi. Je pense qu'on est un des tournois les plus populaires dans la région. C'est un tournoi qui est très couru. Les gens aiment beaucoup la cause. La clientèle qui vient sur place, c'est vraiment une clientèle qui aime le sport, qui a suivi Éric beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Beaucoup de partisans également d'Éric qui viennent au tournoi, des bénévoles qui mettent la main à la pâte. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la mobilisation pour ramasser des fonds. En introduction, je faisais référence à ta dernière année en Suède. Et là, d'ailleurs, tu voyais retourner au mois d'août pour une autre, une nouvelle saison? Oui. En fait, comme je l'ai dit, comme vous dites, j'ai terminé la saison en Suède. Puis, ça a très bien été, évidemment. Puis, c'est pour ça qu'ils ont voulu continuer avec moi. Donc, à partir de la première journée, quand la saison a terminé, les discussions pour un nouveau contrat, c'était déjà entamé. Donc, c'est ça. J'ai signé un contrat de deux ans avec la même équipe. Au final, tu auras joué à peu près combien de partis dans la Ligue nationale de hockey? Ligue nationale, je frôle le 200. En tout et partout, dans toutes les ligues professionnelles confondues, j'approche le 500. 500 au total. Est-ce que tu veux encore, est-ce que c'est encore souhaitable pour toi de retourner un jour dans la Ligue nationale? Ou si pour toi, tu es passé à autre chose, tu évolues maintenant en Suède, puis que c'est quelque chose qui te plaît, qui te plaît bien en ce moment? Bien, c'est sûr que ça trotte tout le temps dans la tête de n'importe quel joueur de hockey. Je pense que si l'opportunité, elle vient à toi. Bien, je pense que n'importe quel joueur va sauter là-dessus. Mais je pense que le plus gros de tout ça, c'était d'accepter de ne pas avoir d'affiliation avec une équipe de la Ligue nationale. Comme quand j'étais avec le Rocket, j'avais encore une affiliation, si tu veux, ou un espoir de monter. Donc, la seule différence, c'est que dans les ligues en Europe, tu n'as pas cet espoir-là. Écoute, je connais des joueurs qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale, puis ils ont fait de très belles carrières en Europe. Donc, ce n'est pas une question de déception, si tu veux. C'est juste différent, puis il faut que tu te fasses à l'idée que tu n'as plus d'attachement à la Ligue nationale en tant que telle. Mais on ne sait jamais, avec l'expansion encore la saison prochaine avec Seattle, qu'ils vont rentrer dans la Ligue, on ne sait jamais. Ça peut rebouger un peu de ce côté-là. Je ne me fais pas trop de force de sport non plus, puis je pense que je suis bien où est-ce que je suis, puis c'est pour ça que j'ai voulu retourner. Moi, c'est drôle, le souvenir le plus récent que j'ai de toi, l'année du Rocket de Laval, mais tu avais été rappelé du côté de Montréal. Je ne sais pas si on était en début de saison ou même en pré-saison, probablement en marche hors concours. Et je me rappelle, en troisième période, il y a eu un lancer frappé assez violent. C'était assez reconnu aussi pour avoir un lancer frappé assez solide. Tu l'avais mis dedans, comme on dit. C'était quand même un beau moment. Bon, je comprends que c'était peut-être une saison hors concours, mais quand même, c'était un beau moment qu'on vivait au Centre Bell à ce moment-là. J'étais là aussi. Quel beau moment. On était passé à la même place, mais c'était un beau moment ce soir-là. Absolument. Le court séjour que j'ai été avec l'Organisation du Canadien, j'ai carrément trippé. C'était l'équipe que j'ai regardé quand j'étais jeune. Le fait d'avoir marqué, je pense que ça a rendu ça encore plus spécial. C'est malheureux que ça n'a pas continué, mais au moins, j'ai apprécié le temps que j'ai été là. Bon. Tu peux jouer ou tu veux jouer encore combien d'années? J'aimerais ça regarder dans notre tour de cristal. Tu n'as pas de blessures sans tes bonnes? Non, en fait, j'ai été quand même chanceux de ce côté-là. J'ai eu des blessures, oui, mais je n'ai pas eu de blessures qui vont m'empêcher de jouer à long terme. Je pense que c'est juste la motivation et justement de rester en santé qui vont faire en sorte de savoir comment d'années encore jouer. Et tu pourrais en jouer encore quelques années facilement. Oui, les gars en Europe, vu le style différent qui est moins physique un peu, je pense que ça les tire des carrières. Aussi, tu as moins de matchs aussi. Donc, j'en connais plusieurs qui ont joué jusqu'à l'âge de 37-38 ans en Europe. C'est sûr qu'un joueur de hockey est appelé à beaucoup voyager, même du temps où tu jouais pour différentes équipes dans la Ligue nationale. Mais le fait d'être en Europe comme ça, est-ce qu'on se sent plus loin de chez nous? Est-ce qu'on réussit à se développer des relations, des amitiés? Bon, je comprends qu'on joue, qu'on travaille, mais au-delà de ça, il y a une vie sociale à travers ça. Est-ce que… Oui, bien, ça fait partie dans les changements où j'ai vécu, où juste se promener au centre de l'achat et ne pas être capable de communiquer vraiment avec le monde. C'est un peu spécial. Ça fait sentir loin de chez soi. Puis quand tu vas jusqu'au bout de la Russie, à Vladivostok, où est-ce que c'est 13 heures d'avion de Bratislava. Donc, c'est loin d'ici. C'est au-dessus de 24 heures d'avion. C'est passé la Chine. Je ne pensais jamais aller là dans ma vie. Ça fait des longs voyages, puis on se sent loin, oui. Je le disais tantôt en introduction, le fonds Jelly and Ice, bon, qui existe depuis peut-être pas très, très longtemps, s'est déjà vu donc remporter une catégorie au 55e gala de la Chambre de commerce du Richelieu. En quoi cette reconnaissance-là est-elle importante pour une jeune organisation comme la vôtre? Honnêtement, moi, je suis hyper content qu'on ait remporté. Comme tu dis, ça ne fait pas longtemps qu'on est entré en fonction, si on veut, qu'on est dans le paysage de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça ne fait pas longtemps, sauf que je pense que le hockey, le sport national au Canada, les gens trippent hockey, les gens dans la région trippent hockey, les enfants veulent jouer au hockey, ils voient des gars comme ça, ils l'ont comme modèle. Les parents ont l'intérêt d'inscrire leurs enfants au hockey, puis je pense qu'on a comme été un vent nouveau pour tout ce monde-là d'arriver et dire, écoute, enfin, on a quelqu'un qui peut nous aider. Tu sais, la mission a été, il y a tellement de bons joueurs de hockey, il y a tellement de bons jeunes qui ont le potentiel de jouer. Nous, on s'est dit, on ne veut pas laisser passer peut-être un futur Sidney Crosby qu'on a à Saint-Jean, qui malheureusement, à cause de la contrainte financière, ne pourraient pas percer. Donc, rendus au stade où on est là, on est encore très tôt, mais cette reconnaissance-là va vraiment nous aider pour l'avenir, puis d'avoir encore plus de dossiers. Les gens, oui, nous connaissent, mais pas tout le monde nous connaissait. Et là, avec la Chambre de commerce, il y a de plus en plus de familles de Saint-Jean qui vont nous connaître. Mais c'est bien aussi, on regarde ça de façon un peu plus locale, mais bon, prenons l'exemple de Claude Raybon, joueur de baseball professionnel, qui est toujours aussi actif aujourd'hui avec le fonds qui porte son nom. Tu es plus jeune, bien évidemment, mais tu es dans le hockey, hockey professionnel. Tu viens d'ici, tu es impliqué, puis cette cause-là, même une fois ta carrière terminée, probablement va faire bonhomme de neige et va se poursuivre. Et probablement, dans dix ans, on célèbrera donc les dix ans du fonds jeunesse du Gélier Nez. Donc, il va toujours rester quelque chose en lien évidemment avec ta carrière, puis avec tes origines. Oui, absolument. Je pense qu'on a parti ça pour de bon, puis je ne pense pas qu'on est proche de finir, puis peu importe ce qui se passe avec ma carrière, je vais toujours m'impliquer dans cette fondation-là. Bien, à vous deux. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Denis. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, spécial boxe avec un gros gala qui s'en vient le 25 mai prochain à Saint-Jean. Marc-André Gauthier et Alexis Barrière sont avec nous. Dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. Jeudi le 30 mai prochain à 16h au Centre culturel Fernand-Charret ou si vous préférez le cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean va se tenir le forum Culture Communauté Affaires. Avec nous pour en parler, trois invités. D'abord André Bouchard, qui est la présidente du Comité culturel du Haut-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Alain Poirier, président de Soleno, mais également le président d'honneur pour ce forum. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Nathalie Grenier, qui est bien sûr de la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord quel est l'objectif derrière la tenue d'un événement comme celui-ci. L'objectif c'est de mettre en présence les gens de la culture, les gens du communautaire et les gens d'affaires afin d'ouvrir des portes à des activités qui pourraient être communes. C'est ça l'activité. On appelle ça de la médiation culturelle. Bon. Comment ces trois milieux-là qui peuvent paraître à la base, non pas irréconciliables, mais disons fort différents, comment peuvent-ils travailler ensemble justement dans un objectif d'offrir, bon, des activités ou des événements à caractère culturel? Ça peut être des activités. On sait qu'actuellement, il y a des événements déjà qui s'organisent entre le milieu culturel et le milieu communautaire. Il y a des activités qui s'organisent entre le milieu culturel, les gens d'affaires ou les gens d'affaires, le milieu communautaire. Mais les trois univers ensemble, ce n'est pas nécessairement des gens qui se parlent. Alors qu'on sait qu'il y a d'autres régions, cette journée-là, on va en donner des exemples d'activités qui sont possibles. Puis on parle d'activités, on parle d'expositions, on parle de toutes sortes d'activités culturelles. C'est surtout d'apprendre à se connaître les uns les autres. Parce qu'on sait qu'on a certainement des entreprises dans le Haut-Richelieu qui ont des résidus qui pourraient servir à des artistes ou à une communauté quelconque. Bon, de quelle façon avez-vous été approchés et pourquoi avez-vous accepté? Bien, en fait, on m'a approché parce que, bon, j'ai été personnalité d'affaires il y a quelques années. Soleno, dans la région, pour le moment, il a une bonne visibilité. Et deuxièmement, dans Soleno, nous sommes impliqués avec des personnes à mobilité réduite à Yamashish. Alors, pourquoi j'ai accepté? Bien, évidemment, je pense que c'est important. Évidemment, je pense que le changement va être différent, pourquoi pas. C'est-à-dire de réunir les trois axes que Madame a expliqués tantôt. Ensemble, on peut faire une différence. Et un exemple qui me vient en tête, ça peut être un local qui est vide pour une année, pour toutes sortes de raisons, et qu'on peut prêter à un organisme et qu'on peut créer une activité ensemble. Donc, il faut se communiquer pour se comprendre. Et la rencontre du 30 mai, bien, c'est exactement pour ça. Prendre conscience qu'on peut faire une différence ensemble. Moi, je crois énormément à tout ça, évidemment. Alors, ça me fait plaisir d'avoir accepté. Du côté du monde communautaire, encore là, vous représentez des dizaines et des dizaines d'organisations, d'organismes, mais principalement, évidemment, à bidon lucratif. Donc, quelle est l'importance pour une organisation ou les gens que vous représentez de participer à un tel forum? Bien, en fait, ce que je vous dirais, c'est que le milieu communautaire est toujours à la recherche de nouvelles innovations. On aime ça faire des partenariats, travailler ensemble. On est beaucoup dans la concertation. Alors, évidemment, de sortir de notre milieu dans lequel on a de l'habitude de travailler, bien, ça permet d'ouvrir les horizons, puis ça permet d'aller vers autre chose, puis d'arriver à des solutions différentes de ce qu'on aurait trouvé si on l'avait fait tout seul ensemble. Donc, le forum commence à 16 heures. Ça dure de 16 à 20 heures. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout au cours de cette soirée-là? Je comprends qu'il y a des gens des différents milieux, culturels, affaires et communautaires, qui vont être là, mais de quelle façon serez-vous animés? Aller-vous avoir des ateliers ou des conférences? Bref, quel est le contenu qu'on va transmettre à l'occasion du forum? Compte tenu du peu d'or, parce qu'évidemment, en voulant mobiliser les gens d'affaires, puis les gens de la culture et du communautaire, on ne pouvait pas se fier sur toute une journée pour la présence des gens. On va avoir un programme qui va être plutôt serré, mais qui, on le souhaite, va être porteur d'une idée. On espère sortir du forum avec une idée qui va réunir des gens des trois univers pour faire un projet dans le Haut-Richelieu. Alors, d'entrée de jeu, on va avoir comme animateur de l'activité M. Michel Vallée, qui est avantageusement connu, même au niveau international, au sujet de la médiation culturelle. La médiation culturelle, on sait que c'est un concept depuis les années 60, mais c'est aussi un concept, je pense, que les gens commencent à être en maîtrise, parce qu'on s'aperçoit bien que c'est un pont entre le milieu culturel et le milieu social, toutes catégories confondues. Bon, vous êtes dans le milieu des affaires, oui, mais quel est le regard que vous avez sur l'importance d'événements ou d'activités à caractère culturel dans une communauté comme la nôtre? Bien, c'est d'apporter à l'autrui, évidemment, parce qu'on peut faire une différence, puis on ne le sait pas. Fait qu'une activité comme celle-là, bon, d'un, ça ne coûte absolument rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien monétaire. C'est une activité auquel on veut sensibiliser les gens d'affaires à dire, venez assister, venez dialoguer, discuter, puis il y aura une idée nouvelle qui arrivera, possiblement, et on le souhaite, qui fait une différence pour les gens qui n'en ont un besoin. Alors, moi, ce regard-là, c'est simplement dire, bien, en participant et en mettant du temps, on peut trouver, et pourquoi pas, de faire la différence. On peut arriver avec des choses différentes, et ça se fait ailleurs. Saint-Jean, c'est la deuxième édition cette année. Alors, on veut sensibiliser les gens d'affaires à prendre conscience de la médiation. L'idée viendra peut-être cette année ou l'année prochaine, mais c'est quelque chose d'important pour la communauté, la culture, évidemment, et pourquoi pas les gens d'affaires à s'inticuler. Bon, M. Poirier faisait référence, donc, à la deuxième édition. Comment s'était passée la première édition et qu'est-ce qu'on en a tiré? La première édition, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi intense. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On a même failli pas avoir assez d'espace. M. Vallée, en fait, avait fait une conférence d'introduction, et les gens, ça les avait touchés, puis ça leur avait donné, je pense, l'élan pour explorer ce qui était possible de faire. Et on avait eu aussi des témoignages de médiation culturelle. Puis une qui me vient en tête, parce que c'est quelque chose qui émane, entre autres, du milieu communautaire, mais c'est la troupe du milieu, ou est-ce que ce sont des gens qui sont très, je dirais, j'aime pas le terme démunis, mais des gens pour lesquels la culture n'était pas accessible et qui n'auraient pas pu suivre nécessairement des cours de théâtre, mais qu'en travaillant avec le théâtre de Grand Prix, ils ont pu faire, écoute, ils partent de rien, ils écrivent la pièce selon leur propre vécu et ils l'interprètent. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là. Fait qu'on a eu ce genre de démonstration-là qui a été faite. Puis dans l'après-midi, dans le fond, on avait fait des ateliers où est-ce que là, on discutait ensemble. Puis on était vraiment, la première édition, c'était vraiment, comme André le disait tout à l'heure, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à discuter ensemble, à voir, tu sais, qu'est-ce qui est possible. Oui, c'est les premières discussions. C'est ça, exactement, tu sais, on était là. Quelle est l'importance de la culture dans une communauté? C'est le liant de la communauté. Puis tantôt, M. Poirier parlait aussi de l'importance, mais on est aussi très, les entrepreneurs de la région ont besoin de main-d'oeuvre. Je pense que ça, c'est connu dans tout le Québec. Et on fait beaucoup affaire avec des gens, des nouveaux immigrants. Alors, la compétence interculturelle est importante aussi à ce niveau-là. Puis cette connaissance-là peut être profitable pour les entreprises comme pour les gens communautaires. Mais en même temps aussi, on le sait, loin de moi, en tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui me scandélise personnellement, mais on le sait, dans toute société, la culture, elle est inévitablement subventionnée. Absolument. Par nos gouvernements, par des gens d'affaires, par des activités, par toutes sortes de choses. Mais en même temps, on a besoin aussi de divertissement et de culture dans nos villes. Je veux dire, s'il n'y avait pas de spectacle ou s'il n'y avait pas d'exposition, comme on dit, la vie serait plate. Donc, on est heureux d'en bénéficier, mais en même temps, la culture a souvent besoin d'un coup de pouce de sa communauté ou de sa communauté pour être capable d'en offrir. Oui, puis c'est d'où l'importance d'activités où est-ce qu'on va mieux se connaître, où est-ce qu'on va savoir c'est quoi les forces de notre milieu. Et je dirais même que, dans le cas présent, plus que les activités culturelles, toute la démarche culturelle est importante. M. Poyer, quel est le message que vous lancez à la communauté d'affaires, qui peut-être n'est pas nécessairement un réflexe naturel, pour prendre cette expression-là, pour leur dire, allô, allô, venez faire un tour, venez nous voir, impliquez-vous. Alors, le message est bien simple. C'est une nouvelle bébite, seulement je le vois. C'est une nouvelle bébite qui arrive dans la communauté. D'essayer de réunir les trois ensemble, les trois gestes. Et j'aimerais dire aux gens d'affaires, venez, discutez, et on peut changer des choses, de faire différent, et pourquoi pas, parce que c'est des choses qu'on ignore, mais que c'est juste à côté, puis ça ne nous demande pas grand-chose, ça peut être tellement serviable. C'est pour ça que vous démarrez le dialogue. Oui, un petit geste. Soyez présents le 30 mai, ça serait très agréable. Donc, jeudi, 30 mai, 16h, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, le Forum Culture Communauté Affaires. Donc, à vous trois, merci beaucoup, puis bonne chance. Ça nous fait plaisir, puis c'est une autre façon de voir ça local. Tout à fait. D'être local. Tout à fait, tout à fait, d'accord. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard Quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les propriétaires de puits à les faire vérifier, examiner. Parfois, la qualité de l'eau peut changer, il peut y avoir des impondérables aussi dans le sol. Bref, il faut vérifier l'infrastructure, et vous avez d'ailleurs un lien Internet avec l'environnement pour le vérifier. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latois en un mot, à Commercial TVHR9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501